Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous du week-end, le FUT Champions, qu'on a commencé avec cette équipe, les gars. Alors, vous aurez dans cette vidéo mes 15 premiers matchs. Et j'ai joué, du coup, avec cette équipe. Il y a eu des changements. J'ai changé 2-3 joueurs. Et j'ai passé une éternité à faire ces choix. C'est toujours compliqué. C'est des problèmes de riche, on va dire. Même si on n'a pas non plus... Enfin, si, on a quand même une équipe de fous. Je vais me faire insulter. Mais c'est vrai qu'il y a mieux, tu vois. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je stagne un peu parce que je pack moins. Et me flemme de faire de la charvente. Et c'est vrai que mon équipe, elle bouge, on va dire, sensiblement. Par rapport au début, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, on a changé Costa que j'ai acheté. Douglas Costa à gauche. J'avais toujours envie de changer Eden Hazard avec qui j'ai eu beaucoup de mal. J'ai hésité, je voulais prendre Netbet, je voulais prendre... En fait, j'ai beaucoup hésité. Voilà, j'ai beaucoup hésité. Et c'est vrai que c'était chaud de mettre Neymar à son poste à gauche parce que derrière, tu n'as pas de lien. Tu as Mbappé, mais il faut le mettre buteur. Donc, au final, ça ne sert à rien au même. Tu n'as pas de collectif. D'ailleurs, là, Boraté, vous avez vu, les Cizons étaient nerfs. Je vous le confirme. Maintenant, c'est impossible d'en mettre. Tu vois, c'est tout l'un ou tout l'autre. Autant j'y arrivais bien avant, forcément, tout le monde y arrivait. Mais maintenant, même à 2 mètres, il les loupe. Donc, au moins, ce n'est pas plus mal, quelque part. Même s'il y a des moments, tu aimerais que ça rentre. Du coup, je parlais de ce côté gauche et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Et je me suis dit, prends Costa. C'est vrai que Costa, quand T-Sport avait sorti les premières cartes FIFA, le classement, quand on avait vu sa carte, on avait halluciné. Il a une carte énorme. Mais c'est vrai, ce qui fait vraiment défaut chez lui, c'est sa finition. Pour info, les gars. Si vous n'êtes pas au courant, il a 67 de finition. En gros, Kanté, il a 65. Donc, il a quasiment la même finition qu'un N'Golo Kanté. Donc, voilà, je t'explique le truc. Et c'est vrai que ça me faisait peur. J'ai fini par le prendre. Et ouais, il est monstrueux. Franchement, il est incroyable. Alors, oui, à la finition, il n'est pas bon. Mais dans la config, comme je joue, c'est-à-dire en 4-2-3 avec un Costa côté gauche, un MOC gauche, que je laisse vraiment devant. Je le mets en resté devant. Et ce que je fais, c'est que j'écarte bien mes attaquants. C'est-à-dire que je le mets sur les côtés. Mais Costa, il va vraiment beaucoup provoquer et longer un petit peu la ligne de touche. Et dans cette config-là, il est énorme. Il est meilleur qu'Mbappé, même, je trouve, dans ce qui est percussion. Il a la note en dribble pour. Il est meilleur qu'Mbappé en dribble. Après, ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas un buteur, mais il est incroyable. Si tu joues sur le côté que tu provoques, que tu centres un rat de terre avec, c'est juste une pépite. Du coup, je suis très satisfait de lui. A noter que j'ai pris sa version LDC. Pour le coup, je vais perdre des crédits, je le sais. Déjà, les joueurs UCL sont en train de baisser, les joueurs LDC. Parce qu'ils vont être dispo, là, bientôt. Ils vont ressortir dans les packs. Du coup, ça va faire le yo-yo comme d'habitude. D'ailleurs, je vous conseille de faire attention avec ça. Et c'est une aubaine pour faire des crédits aussi. Quand ils sont dispo dans les packs, qu'il y a les packs avec les améliorations UCL, plus le SBC avec les vendables UCL. C'est là qu'ils ne sont pas chers. Là, vous investissez. Et quand il n'y a plus de Ligue des Champions, les joueurs montent. C'est vraiment hyper simple de faire des crédits comme ça. Mais bon, moi, je vous donne les conseils, mais je ne les applique pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Le time finish, je ne sais pas si tu as vu. Et oui, les gars, on s'y a mis. Le fameux time finish. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va quand même finir de parler de l'équipe. Donc oui, Costa de nouveau. On a Vieira également, qui est nouveau. Alors lui, c'est un indispensable. J'avais sa version Prime. L'an dernier, j'ai joué tout toute l'année avec. Et je vous confirme, sa version Baby Icon, c'est tout aussi fort. Moins bon en tir. Peut-être un petit peu moins bon en endurance. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trop vu. Logiquement, oui. Après, il y a une différence entre les deux cartes. Mais déjà, c'est suffisant. Il est noté que 86, Vieira. Mais en fait, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est complémentaire à Kanté. Kanté, il est tout petit. Vieira, il est grand. Et c'est vrai qu'avant, j'avais Pogba. Et Pogba, définitivement, MDC, ce n'est pas bon. Ce n'est pas fait pour être MDC. Là, on va se prendre. Ce match, il est affreux. J'ai mis le screen sur Twitter. J'ai stoppé. En fait, ça, c'était samedi que j'ai joué. Et là, c'était le dernier match du samedi. J'ai perdu ce match, les gars. Je n'ai pas mis toutes les occasions parce que le résumé allait durer 15 ans. Et c'est vrai que 13 minutes, c'est déjà bien en vidéo. Mais là, j'ai stoppé direct. Je n'ai même pas continué. Et au final, j'ai bien fait. Vous allez voir la suite. Donc, du coup, je parlais de Vieira. Et Kanté, c'est bien complémentaire. Pogba, pas assez défensif. À la rigueur, Pogba, peut-être dans un 4-3-3 avec deux MC. Tu vois, tu le places en MC. Bon, MDC, ce n'est pas bon. Franchement, c'est trop compliqué. Du moins, moi, j'ai du mal avec. Et le truc, c'est que je suis tenté de skiller avec. Et quand tu skills, que tu es juste devant tes défenseurs, que tu perds la balle, tu te retrouves un peu dans la merde. Donc, du coup, au niveau des changements, Steve Walker aussi, qui est très bon. Comme les années précédentes, c'est un des top DD du jeu. Je ne regrette vraiment pas Cancelo, qui, pour moi, était vraiment trop faible physiquement. C'est compliqué. Il y a Sandro également. Putain, j'ai changé pas mal de joueurs. Il y a Vandy jusqu'à aussi, mais j'ai quasiment tout changé. Sandro déçu. Walker, bien. Sandro déçu. Je ne sais pas. Je le trouve moins bon que l'an dernier, Sandro. Et je le trouve limite lent. C'est vrai qu'il perd un peu de vitesse. Mais 85, c'est quand même correct. Mais c'est vrai que par moment, il m'a plutôt agacé. Et je pense que c'est vraiment le point noir de cette équipe. S'il y en a bien à changer, c'est lui. Alors, par qui, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je vais le garder. Parce que ce n'est pas non plus la cata. Mais ce n'est pas ouf. Et Vendisch, qu'on a ajouté. Bon, lui, c'est un peu par défaut. Parce que j'ai vendu Ferdinand. Et je l'avais en invendable. Mais bon, je dis par défaut. Mais franchement, il est très fort. Voilà, c'est un des meilleurs décès du jeu, je pense. Par sa taille et ses notes en défense. Franchement, il est incroyable. Il est vraiment très très fort. Et je suis agréablement surpris. Et en plus, vu que je l'ai en invendable, c'est tout bénéfique. C'est un joueur qu'on va utiliser une bonne partie de l'année. Et du coup, les gars, on est bon pour l'équipe. On a fait le bilan. Là, on va jongler un peu. Bon, c'était la fin du match. J'ai tenté le coup du Scorpion à la Ligue Guita. Même si, pour le coup, je jonglais. Là, ce n'était pas une frappe. On enchaîne bien. On est en 7-1, je crois, ou 8-1 à ce moment précis de la vidéo. Et ça se passe plutôt bien. Donc oui, je parlais aussi du time finish, les gars, que j'ai enfin décidé d'activer. J'ai mis du temps à m'y mettre. À vrai dire, je testais. Je n'y arrivais pas. Je l'enlevais. Je le remettais. J'enlevais. Et là, je me suis dit, c'était vendredi, je crois, ou samedi. Bon, mets-le. Parce que c'est vraiment ce qui fait la diff, en fait. C'est malheureux. Mais regarde. Là, on l'a utilisé. Et je n'étais même pas dans le verre. Donc, c'est pour te prouver le... Comme c'est... Enfin, c'est lourd, quoi. Enfin, c'est lourd. Je me comprends. Enfin, ce n'est pas que c'est lourd, mais c'est efficace. Voilà, maintenant, de là à dire que c'est lourd, non. Parce que, en fait, ce que j'ai peur, c'est que d'ici quelques mois, quand tout le monde l'utilisera... D'ailleurs, les gars, moi, je vous conseille, mettez-le. Si vous jouez en fut champion, mettez-le. Parce que vous allez être en retard. Parce que quand les gens le maîtriseront, vous ne le maîtriserez pas. Vous allez vous en mordre les doigts. Et franchement, je pense qu'il est temps de le mettre. Parce que ça fait déjà un mois que le jeu est sorti. Et malheureusement, c'est à nous de nous adapter au jeu. Et pas au jeu de s'adapter à nous. Ça, vous le savez. Le jeu, il s'en bat les couilles. On peut râler tout ce qu'on veut. Mais les mecs, ils s'en foutent, quoi. Donc, du coup, moi, je l'ai mis. Après, je n'abuse pas avec. Voilà, je l'utilise uniquement en dehors de la surface. Et quand je trouve que c'est bien de l'utiliser. Quand c'est utile de l'utiliser. Et quand j'ai le temps. Parce que des fois, tu n'as pas forcément le temps d'armer ta frappe. Tu as un mec qui vient de prendre la balle. Voilà, maintenant, je vous conseille de ne pas trop abuser avec. Parce que vous allez vous en dégoûter. Et parfois même louper. Donc, au final, il faut être raisonnable avec. Et même, justement, plus vous allez être raisonnable avec. Et réussir. Et plus vous allez apprécier, entre guillemets, le truc. Je dis apprécier. Ouais, ce n'est peut-être pas le mot. Mais vous allez être efficace. Voilà. C'est plutôt le mot. Donc, ouais, je l'ai mis. Je me suis un peu entraîné. C'était contre l'ordi, en fait. Surtout. Pour vraiment le maîtriser. Pour savoir faire. Là, regarde le scandale. Alors, j'ai ragé de fou. Tu as vu le lag ? Est-ce que tu as vu le lag ? Mets en arrière, s'il te plaît. Mets en arrière. J'ai fait la passe à mon gardien. Et au moment où j'ai appuyé sur la touche de passe. En l'air. Il y a eu un lag, du coup. La jauge s'est arrêtée. Et ça a fait une passe de... Oh, j'ai été fou. Et en plus, le match, je le maîtrisais. Et j'ai été inquiété à la fin. Bon, j'ai tenu. Mais je pense que j'aurais... Le mec serait revenu. J'aurais perdu. J'aurais tout cassé. Là, c'est un motif de tout casser. Et je pense que c'est légitime, les gars. Alors, on est d'accord. Que là, c'est vraiment la poisse, quoi. Mais c'est ouf. Ça lag pile au moment, il y a le gardien. Mais tu ne vas pas me dire. Bref. On gagne quand même le match. Et c'est le principal. Donc, ouais. Je parlais du time finish. Et effectivement, je vous conseille de vous y intéresser. Moi, perso, j'ai regardé la vidéo d'Arsen. Qui l'a bien expliqué. En fait, il a fait une vidéo courte. Et vraiment précise. Où, en fait, il t'explique comment l'utiliser. Et là où c'est vraiment... Je trouve que son explication a fait la vif. C'est qu'en fait, tu dois rappuyer une deuxième fois sur la touche de tir. Au moment où le joueur s'apprête à toucher le ballon pour frapper. Et en gros, il n'y a rien de plus simple à comprendre, quoi. C'est-à-dire, quand tu armes ta frappe, dès qu'il s'apprête à toucher la balle, là, tu rappuies sur B. Tu vois ce que je veux dire ? Tu jauges avant. Tu fais ta frappe normale. Et tu rappuies dès qu'il va toucher la balle pour tirer. Voilà. Tout simplement, les gars. Voilà. L'explication, elle est faite. Il y a un timing. C'est un travail à faire. Voilà. C'est une habitude à prendre. Là, par exemple, dans cette configuration, je n'ai pas fait de time finish parce que le joueur est prêt. Et quand tu as des joueurs comme CR7, tu n'as pas besoin de forcément de time finish. Dans la surface, ce n'est pas indispensable. Après, moi, je vous conseille de l'utiliser surtout à 20-25 mètres. À l'entrée de la surface, dans le demi-cercle avant la surface. Voir même un peu avant. Et moi, pour le coup, je vous dis, j'ai commencé à l'utiliser vraiment que vendredi. Et ça va. Franchement, j'ai dû mettre 4-5 buts comme ça. Et certainement, les buts ne seraient pas rentrés avec une finition normale. Donc, voilà. Il faut s'adapter, les gars. C'est comme ça. Surtout en fut de champion. Où, ben voilà, c'est les victoires qui comptent, quoi. Je t'en fous. Il n'y a pas de pitié. Moi, clairement, en fut de champion, il n'y a pas de pitié. Je n'en ai rien à cirer, quoi. Si il faut marquer, même si le mec ne joue pas, je marque, quoi. Tu sais très bien ce que le mec fera. Ce n'est pas comme si tu jouais contre un pote en match simple, quoi. Du coup, je vous conseille de le mettre. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Arsène, pour le coup, qui explique bien. Sûrement qu'il y en a d'autres qui ont fait des vidéos qui expliquent aussi bien. Mais moi, pour le coup, t'as vu le gardien, là, aussi ? Eh ouais ! Je me suis entraîné, les gars. Attends, tu crois quoi ? Les mecs, ils ne le font pas tous. Mais ceux qui le font, ça fait la diff. Et là, bon, c'était anecdotique parce que je menais au score. Mais c'est vrai que parfois, sur les corners, je positionne mon gardien. Comme ça, tu vois, comme ça, le mec, il est baisé. Attention, parce que quand tu utilises ton joystick, je vais vous expliquer en même temps. Quand tu utilises ton joystick droit pour bouger ton gardien, donc tu cliques sur le joystick droit. Faites gaffe parce que si vous appuyez dessus que vous bougez votre gardien, que vous lâchez, le gardien va rester là. C'est-à-dire que si le mec tire ailleurs, il va falloir rebouger le gardien, tu vois. Voilà, c'est de l'entraînement. Après, c'est des trucs qui se travaillent. Et... Merde, l'écouteur qui tombe, putain. Si vous voulez vraiment être bon et performant, il va falloir travailler ça. Voilà. Si vous voulez vraiment faire fut de champions souvent, c'est un truc qui va être indispensable. Là, mon joueur s'est écarté. Oh là là, le scandale. Bon, mais il m'a largement souillé de ce match parce que c'était le dernier. J'ai bien que les mais je restais focus parce que là, on est bien. On est en 13-1. Eh oui, c'est un départ canon. Et là, je vais faire un truc que je ne fais jamais. J'ai centré. Et en plus, je m'en souviens, avant de centrer, je me suis dit, tiens, centre. Il y a Ronaldo, c'est une grande perche, il va mettre sa tête. Et effectivement, il a mis sa tête. Et derrière, on va mettre le 4-2. Là, j'étais vraiment content parce que sur ces derniers matchs, j'ai bien joué. Voilà, il faut le dire. J'ai bien joué. Je suis content de mon niveau de jeu. Et on est en 14-1, les gars. C'est vraiment propre. Après, bon, on va faire hors 1, je pense. Parce que les derniers matchs sont plus durs. Voilà. Et puis, les derniers matchs sont fatigants. Bon, je ne dis pas que c'est fatigant de jouer à la console. Mais mentalement, c'est une épreuve. Voilà, les derniers matchs. T'en as déjà fait 15 et tu n'as pas forcément envie de les faire. Après, je vais essayer de me motiver. Je verrai bien, les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se donne du coup rendez-vous peut-être demain pour la suite de ça. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo ou pas. Je vous tiens au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Allez, sur ce, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501